C'est une proposition d'assemblée intermédiaire, c'est-à-dire que le mois où on n'aurait pas une assemblée, des assemblées, eux, ils proposent qu'on fasse des grandes assemblées régionales, qui seraient des points intermédiaires qui permettraient de faire remonter les deux. Maintenant, il y a un peu d'organisation, je ne sais pas si on a les états. Ça peut perdre du temps, en plus. Et puis, ça, c'est le temps d'organiser, le temps d'assumé, le temps de... Oui, et le tout, il est différent aussi. Donc, on n'est pas à mort pour, on est d'accord. Alors, Angers, qui s'appellent ? Les Gilets jaunes de qui s'appellent, eux, ils proposent qu'on travaille sur le RIC, pas le RIC, le RIC, et une plateforme en ligne collective. Ceux d'où, ils ne disaient rien d'important. Ceux de Toulouse, ils veulent qu'on marche sur Bastille le 14 juillet. Ils veulent qu'on fasse le G7. Ils veulent qu'on fasse le Tour de France. Ils veulent une coordination nationale pour les ouvertures de payage. L'idée est intéressante. Après, je ne sais pas si c'est possible. Ils veulent qu'on bosse sur le RIC et ils disent qu'il faut absolument se former en défense collective. On le fait déjà. Ensuite, ceux de Laura Guel, pardon. Je le dis peut-être mal, je ne connais pas le bled. Ils veulent qu'on bosse sur le RIC et ils appellent à une convergence avec les personnels soignants. On en a déjà parlé, mais on ne sait pas bien comment faire. Les gilets jaunes du pays de Lorrain, ils veulent travailler sur le RIC. L'Assemblée de Vire ne dit rien de notable. Et l'Escarmouche Synthèse, je ne sais pas où c'est, ont proposé une chartre pour une France et un monde humain. Je vous avouerai que je ne l'ai pas lue parce qu'elle fait 10 pages. Sachant que les chartres étaient au programme de l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire et que ça a été balayé, ça n'intéressait personne. On est les rares à en avoir voté une. Je termine de vous saouler la tête, après on lâche l'affaire, je vous jure. De tout ce que je viens de vous lire là, les personnes de Montsolemin en ont extrait les choses qui revenaient le plus souvent. Ils nous ont donné un programme, un nombre, 6 thèmes qui formeront les 6 groupes de travail qu'on aura samedi. Samedi matin, nous serons tirés au sort pour participer au groupe. Comme ça, on ne choisit pas, il n'y a pas d'engueulade, rien. Et samedi après-midi, nous aurons le droit de choisir, nous irons à ceux qui nous intéressent. Donc sur ces 6 groupes, il faut que vous nous disiez, vu qu'on est 3, lesquels il faut placer en priorité de ce qu'on souhaite, d'où on souhaite avoir des oreilles qui traînent, récupérer des infos et tout ça. Le premier groupe, c'est donc le RIP, référent de l'initiative partagée. Ils considèrent que c'est un moyen direct d'affronter Macron, il faut mobiliser, ça va permettre de peut-être être la suite pour le RIP, etc. Ensuite, le deuxième thème, peut-on et doit-on sortir du capitalisme ? Je ne recommande pas que la question se pose, c'est carrément un thème de travail. C'est un sujet de bac, ça. C'est un sujet de bac. Je ne sais pas si tu te rappelles, déjà, le temps que ça avait mis pour pouvoir le voter. Je rappelle qu'on nous l'a fait voter 8 fois, qu'on était anticapitalistes. A priori, les gens qui nous ont fait voter 8 fois, ils sont toujours contrariés. Est-ce que vous êtes vraiment sûrs ? Moi, ça m'arrache le cul que ça y soit encore. Les assemblées citoyennes locales, on en a une, donc on est pour, à développer, à en faire plus, etc. Occuper le terrain, donc visibilité, action, comité anti-répression. L'ADA, l'assemblée des assemblées, à quelle visibilité on veut qu'elle ait, à quel moment elle doit nous représenter, jusqu'où elle nous représente. Et un thème de travail sur les convergences, avec qui, quoi, comment. Parce que dans les 40 propositions, je ne vous ai fait remonter que les trucs originales, ou des propositions fermes. Mais les gens, ils faisaient aussi leurs observations générales. Et dans les observations générales, il y en avait qui étaient encore plus anti-syndicalistes que nous. Qui étaient vraiment... Sinon, on veut bien parler avec et tout ça, même si on est un peu vifs. Eux, ils ne veulent même pas les voir. Donc, sur ces six thèmes, où est-ce qu'il vous semble important que nous allions ? Je vous répète les six thèmes. Le RIP, faut-il sortir du capitalisme ? Les assemblées. Le capitalisme, number one. On en voit toutes les formes. Les assemblées citoyennes locales. Occuper le terrain. L'ADA. Enfin, le rôle de l'ADA. Le rôle de l'ADA, c'était notre texte. Donc ça, je pense qu'on est un peu obligés. Ça nous en fait d'une dans le cul qu'une. Et les convergences. Les convergences, oui. Les convergences, oui. Parce que justement, on se bat pour juste... Enfin, essayer de... Les convergences. Les enfants, bravo. Je viens de vous... Broyer la tête avec l'ADA, on a fini. C'est d'accord. Sur les mails ou sur Facebook, sur le groupe, la assemblée, qui seront imprimées pour aussi les joindre dans le calepin. On avait pensé aussi, ceux qui seront au rond-point quand les banderoles seront mises ce week-end, prendre aussi des photos, qu'on joindra aussi dans le calepin pour les souvenirs faire un montage, et mettre ça sur une clé USB pour pouvoir le donner à la famille. C'est Cassandra qui a eu l'idée. Mais il n'y a pas de la histoire. Oh, il n'y a pas de la histoire. Oh, il n'y a pas de la histoire. Pour pouvoir partir. Et moi, je me dis, j'ai quand même 46 ans. On ne sait pas ce que la vie de demain est fait. C'est pour ça que moi, je me bats tous les jours. Et maintenant, c'est clair et netépressif que ma conviction avait décuplé. Mais redécuplé par la mort d'Yves parce que c'était quelqu'un qui aimait se battre et qui se battait pour nous. Il était tout le temps là. Il travaillait même le soir. On pouvait l'appeler à n'importe quelle heure. Du jour et de la nuit, il était tout le temps là pour répondre. Et on voit où est-ce que ça l'a amené. Et on voit comme quoi la force d'un mouvement, ce que ça peut faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réellement être là pour lui. Et réellement lui montrer de là-haut. Ne rien lâcher. Et lui montrer de là-haut qu'on est capable de pouvoir s'en sortir. Donc on ne m'a rien lâché. Je continue à parler de lui au présent. Il n'est plus là physiquement, mais il est quand même là. Une présence, c'est une personne qui... Voilà, il avait une présence et il a une présence parce que voilà, il est toujours là, il est toujours avec nous. C'est dur parce que voilà, on était tous unis, on était une grande famille, on est toujours une grande famille. Et il faut réussir à combattre ce putain de gouvernement pour sa mémoire, pour lui montrer que voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour lui. C'est en sa mémoire et réussir à foutre des coups de pied dans le cul à ce putain de gouvernement. Voilà, c'est ce qu'il aurait voulu. On me poussait pour remonter une radio. Et je pense qu'on va essayer de le faire. Je ne peux pas le faire tout seul, mais ça serait un bon hommage. Il voulait aussi qu'on projette des films. Donc, on va le faire aussi. Pour faire justement de donner des approches de connaissances historiques de la politique, il m'avait demandé de mettre par écrit. Il m'a dit, tu mets ça par écrit, tu m'envoies un mail, tu mets par écrit. Et je suis très ému parce que ce week-end, je l'ai fait. Je lui ai donc envoyé ce mail et je voyais qu'il ne répondait pas. Évidemment, je n'ai pensé à rien puisque je me suis dit, il est occupé, il a plein de choses à faire. Et j'ai encore regardé un jour, deux jours, trois jours. Il ne répondait pas au mail. Et forcément, je ne pouvais pas deviner. Mais donc, c'est pareil, moi, je ne vais pas lâcher le fait de penser à ce qui constitue la démocratie, ce qui est le pouvoir du peuple, les recherches dont vient de parler mon voisin, qui fait qu'en fait, on peut avoir une conscience politique ou pas. Et maintenant, je sais pourquoi il ne m'a pas répondu, puisqu'on le sait tous. Mais même si je ne le connaissais pas depuis longtemps, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un ami. C'est... Je l'ai écrit sur... Et puis sur également un Thomas, puisque j'ai vu qu'il avait répondu gentiment. Ce que tu disais aussi, Stéphane, moi, ça me fait particulièrement écho, parce que mon père est mort à 56 ans. Donc, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et... Bon, ça fait un rappel supplémentaire, mais le plus important, je crois, que c'est le fait qu'il y a un combat qui a été commencé, il y a un combat qu'on va continuer, on va... On va... Justement, ce travail-là que j'ai mis par écrit, on va faire des réunions au salon, j'invite... Je réinvite les personnes qui le souhaitent à venir, qu'on décide de partager ensemble et qu'on continue tout ça. C'est important pour nous tous. Délocalisé sur Joanie, que Cassandra... Savait comme quoi passer en première... En première pro-commerce, Yves l'a su, et il a été la félicité, il l'a encouragée à continuer ses études, et pour elle, c'est son plus beau souvenir qu'elle a avec lui. Voilà. Elle voulait que je le dise pour elle. Peut-être que vous l'aurez fait cet après-midi, les filles. Pour, voilà, dire que... C'est... Il faisait partie de la famille, c'était un ami. Peut-être pour certains, peut-être un frère. Et... Ça serait pour moi... Voilà. L'occasion de lui rendre hommage comme ça. Donc, il faudra... Il faudra s'organiser, et faire une belle marche tous ensemble. Avec ses banderoles qui sont là. Avec les banderoles qui ont été faites, voilà, cet après-midi, par... Voilà. Avec sa photo dessus, oui. Oui, ils sont d'accord. Oui, ils sont d'accord. Sa famille est d'accord. Mais, par contre, les banderoles, ils disaient pas plus d'une semaine, une semaine après, ça va être difficile, sinon... Non, c'est juste pour marquer, quoi. Voilà. Mais, faire une marche... Voilà. C'est ça. Non, mais c'est une idée que j'ai pour lui rendre hommage. Après, il faudra en parler avec Thomas, ça, c'est sûr. Je ferai rien contre le... contre... Sans leur avis, de toute façon. Mais, voilà. Moi, c'est une idée que j'avais pour rendre hommage à Yves. Fraternité. Qui voulait... Ça lui tenait à cœur. C'était un désir pour lui. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Donc, j'espère qu'on va pouvoir la construire, cette maison de la fraternité. Si on travaille tous ensemble, on la construira. Et là, je crois que ce sera une grande satisfaction pour Yves de l'avoir, cette maison de la fraternité. C'est un bon début. Voilà. Merci Yves. J'ai découvert qu'il était guitariste. J'ai découvert qu'il chantait. Moi, je ne savais rien. Il a une page Facebook, d'ailleurs, aussi, comme un artiste. Mais je ne sais pas. Il a une page YouTube. Mais il a une page YouTube. Yves Petitdent, tout simplement. Et il a pas mal de choses qui ont été faites, notamment en 2014, 2013. Il y a un très beau texte que j'ai mis sur ma page à moi. Et c'est peut-être une idée aussi pour les obsèques. Il avait fait un très beau texte sur, justement, la tristesse, une espèce de prière. C'est évidemment quelque chose de très fraternel, pas catholique. Mais si, bien sûr, je ne sais pas. On va demander à Thomas. Parce que c'est un texte de lui. Il l'a écrit. C'est en forme de poème. Parce qu'en fait, il chantait, mais plutôt sur une forme assez parlée, un peu scandée. Oui. Oui. Quelque peu, mais... Oui, mais à sa façon. Il a un style. Il a un style. C'est parce que je suis allé fouiner et je ne dormais pas. Donc, j'étais énervée. J'étais triste. Du coup, je suis allé voir et j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est chaud. J'ai trouvé. Je ne sais pas qu'on est rentré, mais... Bonsoir. La pleasure Thierry, il faut être en équipe de taille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Casse-tu ? Jeanne, je ne gilet jaune. Jeanne, il est jaune. Alors... Je ne sais pas, je suis la seule jeune. C'est dimanche.